Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là. On va parler de WebAssembly, comme c'est indiqué sur le premier slide. Alors, moi, c'est Antoine Viau. Je suis développeur web freelance, un peu de mobile aussi. Mais surtout, il y a quelques années, j'étais développeur de jeux vidéo. Et à cette époque-là, je codais en assembleur et en C au quotidien. Ce qui fait que forcément, quand j'ai vu arriver WebAssembly, ça m'a fait triper et j'ai voulu voir de plus près à quoi ça ressemblait. Et donc, c'est pour ça que je viens vous en parler aujourd'hui. On va faire ça en quatre temps. On va d'abord regarder le pourquoi de WebAssembly. Ensuite, on va regarder le quoi. Qu'est-ce que c'est ? Qui découle assez naturellement du pourquoi. Ensuite, on va regarder comment ça fonctionne. Et on regardera ensuite comment ça marche. Pour ça, ce sera du live coding. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est du live coding préenregistré. Je vous ai viré au montage, mes fautes de frappe, mes hésitations. Et ce sera plus agréable pour vous et moins stressant pour moi. Mais avant ça, on va commencer par le pourquoi. Et le pourquoi, on va la descendre très 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 bas au niveau de la machine. On va descendre ici. Ah là là. Donc, ce que vous voyez à gauche de la mémoire, ce que vous voyez à droite, c'est un CPU. Un corps de CPU pour les puristes. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Tout simplement. Un CPU, quand vous l'éveillez à la vie, grâce à la faie électricité, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher dans la mémoire à une case câblée en dur, il va aller chercher la valeur qui s'y trouve. Parce qu'on est bien d'accord que la mémoire de n'importe quelle machine, c'est quoi ? C'est des cases qui sont alignées les unes après les autres. Et à l'intérieur, ça contient des nombres. En codé en binaire, mais juste des nombres. Rien d'autre. Donc, mon ami le CPU, il va chercher le nombre dans la case, il va le décoder pour savoir de quelle instruction il s'agit. Et ensuite, il va passer à la case suivante, récupérer, décoder, instruction. Parce que le sens de la vie d'un CPU, c'est d'exécuter des instructions. Alors, c'est quoi les instructions ? Qu'est-ce que peut faire un CPU ? Il y a trois grandes familles. Vous avez tout ce qui est accès à la mémoire. Lire dans une case de la mémoire, écrire dans une case de la mémoire, mais aussi copier des blocs de mémoire, déplacer des blocs de mémoire, remplir des blocs de mémoire. Vous avez tout ce qui est opération, au sens large du terme. Addition, soustraction, multiplication, division, bien sûr, mais aussi opération sur les bits, mais aussi, par exemple, du calcul un peu matriciel, par exemple, pour les CPU modernes, mais des choses aussi en flottant, des racines carrées, des sinus, des cosinus. Et troisième famille d'instructions, ce qu'on appelle le contrôle de flux, c'est-à-dire que je vous ai dit que le CPU passait d'une instruction à l'autre en allant d'une case mémoire à l'autre. À un moment, il peut très bien tomber sur une instruction qui lui dit la prochaine fois, la prochaine instruction, t'y ira la chercher à la case 200, par exemple. Ou alors, si le résultat de la dernière opération était zéro, alors tu vas à la case 500. Voilà, donc ça, c'est les trois grandes familles d'instructions. Et donc, comme vous le voyez, ces instructions, c'est juste des nombres. On appelle ça des opcodes. Si on prend les ensembles des opcodes, ça forme un langage. C'est le langage machine. Et c'est le seul langage qu'un CPU peut comprendre. Et on peut parfaitement coder en langage machine. Vous pouvez même tout faire. Vous pouvez faire Windows, vous pouvez faire Linux, vous pouvez refaire Word en langage machine, il n'y a aucun souci. Il faut être juste très patient, très minutieux, et probablement, il faut aimer se fouetter avec des clous. Après, moi, je ne juge pas. J'ai fait de l'assembleur il y a longtemps, j'adorais ça. Il y a peut-être des gens qui font ça. D'ailleurs, à une époque, ça se faisait dans les années 80, vous pouviez recopier des programmes en langage machine. Sauf qu'évidemment, on ne peut pas faire grand-chose vraiment sérieusement en langage machine. Donc, on s'est dit, tiens, on pourrait faire des langages qui sont adaptés pour nous, les humains, et puis on les passerait dans une moulinette, un logiciel qui transformerait ce langage pour les humains en langage machine, et qui s'appelle, Aurelio, le compilateur. De là, vous pouvez avoir tous les langages que vous voulez, du C, du C++, du Pascal, Java, qui est un peu particulier avec la JVM, et même du JavaScript, mais ça, on va y venir. Donc, là, le principe à retenir, c'est qu'on fait un processus dit de compilation, où on passe de l'humain à la machine, et la machine, elle, ne comprend que le langage machine. Alors, peut-être que là, j'en suis à 8 minutes, et vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je suis en train de vous faire un cours 101 sur l'architecture des ordinateurs et le principe de la compilation, qu'on est peut-être super éloigné du web, on est peut-être super éloigné de JavaScript. En fait, détrompez-vous, on n'est pas du tout éloigné, et on est même au cœur du problème. Alors, je vous fais un petit quiz rapide. Quatre choix. JavaScript est un langage A, interprété, B, compilé, C, c'est du bytecode comme Java, et D, j'en sais rien du tout, tout ce que je sais, c'est que ça marche. Alors, qui est pour A, interprété ? OK ? Qui est pour B, compilé ? Un, deux, trois, un, deux, trois et demi, quatre, cinq, OK. Qui est pour, c'est du bytecode comme la machine Java, et c'est une machine virtuelle qui tourne, à l'intérieur de mon navigateur ou du moteur de Node. OK ? Et qui n'en sait strictement rien ? Ah, putain. OK. Alors, la réponse, JavaScript est un langage compilé. Il y a longtemps, il était probablement interprété, je n'ai même pas vérifié, mais ce que je peux vous assurer, c'est que c'est compilé. Alors, pour être très précis, pour être vraiment honnête, aujourd'hui, on est plutôt dans l'esprit de la troisième solution, un truc façon bytecode. Mais le principe de base, il reste quand même que c'est compilé. Pourquoi ? Le schéma que je vais vous montrer, c'est V8. Donc, moteur JavaScript de Chrome et de Node. Votre source, il est en haut à gauche, c'est votre source JavaScript. Et il arrive dans le navigateur, il arrive dans V8. Et là, il se passe plein de choses. Votre code source, il va être compilé, pas par un compilateur. Ça, c'est de 2016. À l'époque, c'était compilé par trois compilateurs. Vous avez un premier compilateur qui s'appelle Bestline. son boulot, c'est de produire du code machine très rapidement. Le problème, c'est que ce code machine n'est pas super optimal. Mais au moins, il est là vite. À partir du moment où il est là, le navigateur lance votre application JavaScript qui donc a été compilée. Et c'est donc du code machine qui s'exécute sur votre PC, live. Pendant ce temps-là, pendant que ça tourne, vous avez un profiler qui est en train de regarder le code machine se dérouler et qui est en train de regarder où est-ce qu'il pourrait choper des optimes. Quelles sont les routines qui sont appelées le plus souvent ? Quels sont les espaces mémoires qui sont pris ? Et une fois qu'il a repéré ça, il va rebalancer d'autres compilateurs. Alors là, c'est Crankshaft et Turbofan. Et il va recompiler et régénérer du code qui, lui, est beaucoup plus optimisé qu'un code machine plus efficace. Mais ce n'est pas fini. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'à cause du JavaScript, et on va voir pourquoi, à certains moments, le moteur JavaScript peut se retrouver à retirer le code qui a été optimisé parce que ça ne marche plus et donc doit réinjecter du code qui n'est pas optimisé et recommencer son profiling. Donc là, ce que je vous décris, il faut vraiment vous dire que ça se passe dans le navigateur. Ici, on est à peu près tous des devs. On passe à peu près tous nos journées à builder d'une façon ou d'une autre. Ce qui veut dire qu'on compile en C et en Java. On transpile du TypeScript à JavaScript. On fait du build avec Uglyfy, Minify, Webpack, etc. Voyez bien le temps que ça prend. Vous voyez bien la lourdeur que c'est. Ce ne sont pas des petits logiciels qu'on fait tourner. Imaginez qu'il se passe la même chose dans votre navigateur, sur votre téléphone portable, d'il y a quatre ans. Je vous laisse imaginer la tête du CPU et de la batterie quand on lui envoie ça dans la tête. Genre une application Angular qui pèse genre deux mecs de JavaScript. Tout ça, c'est à compiler, à envoyer, etc. Bref, la cata. En plus de ça, il y a encore pire derrière. C'est que Google fait régulièrement tourner 15 à 25 pages. Je ne me souviens plus si c'est 15 ou 25. Avec du JavaScript standardisé pour eux. Pour chaque page, c'est exécuté. Une fois que c'est fini, ils regardent où le temps a été passé par le moteur JavaScript. Et donc, ils sont arrivés à ceci. Le startup speed. Sur l'ensemble de ces pages, en gros, il y a 33% qui est passé uniquement à analyser le code pour ensuite le compiler. Globalement, c'est une catastrophe. Alors, d'où vient le problème ? Le problème, il vient de JavaScript. Parce que JavaScript, troll mis à part, c'est un langage super pour les développeurs. Pour un compilo, c'est la cata. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, pourquoi ? Je vais vous donner deux exemples. Je vous montre cette petite ligne de code toute bête. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de regarder si A est égal à zéro et si c'est le cas, j'exécute le code en tracolade. Il y a au moins quelqu'un qui a toussé. OK. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tester ces cinq valeurs. C'est-à-dire que quand on code en JS, on écrit parfois en le sachant, parfois en ne le sachant pas. Parfois, on a raison de se poser la question, parfois, on a parfaitement raison d'en avoir rien à faire. Mais là, en l'occurrence, sachez simplement que pour un test, derrière, vous en produisez cinq. Parce que JavaScript est faiblement typé et dynamiquement typé. Autre problème, la mémoire. Je vous montre un objet. Franchement, il ne paye pas de mine, il a trois attributs, deux nombres et une string. Accessoirement, à propos du typage, les nombres, je ne sais pas si c'est un entier ou si c'est du flottant. Plus précisément, le compilateur, lui, ne le sait pas. Donc, il va être capable, à chaque fois qu'on aura accès à ces nombres au niveau du langage machine, il faudra gérer le fait que c'est peut-être un flottant, peut-être un entier, selon le contexte où on est. Donc là, j'ai mon objet tout bête avec trois attributs. Maintenant, je fais trois lignes de code. La première, je rajoute un attribut. Mon objet augmente en taille. La deuxième, j'efface le deuxième attribut, le résultat des courses, il réduit. Puis à la troisième, je fais passer un string à un float. Donc maintenant, il change de forme. Vous imaginez le compilot, le code machine qu'il génère pour pouvoir traiter tous ces cas complètement délirants. Je ne vous parle même pas du garbage collector et ce genre de choses. Je sais que ce sont des choses maîtrisées, mais à un moment, on arrive fatalement à un palier. Est-ce qu'on peut faire plus vite ? Ça va vraiment être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Alors là, ce que je vous ai présenté, c'est beaucoup de choses qui remontent d'il y a deux ans. Depuis, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule, mais pas en termes de performance, mais en termes de ressources. Typiquement, ils sont passés sur un système qui est plus orienté sur une forme de bytecode qui est interprété, mais ça, c'est juste pour économiser en mémoire. Parce que vous vous doutez bien qu'en plus, tout le process de compilation, ça bouffe de la mémoire, des ressources, c'est une catastrophe. Donc bien qu'avant qu'on en arrive à tous ces problèmes, il y avait l'idée de foutre dans les navigateurs du code natif, quelque chose qui puisse s'exécuter bien bourrin. Alors je vais vous montrer deux tentatives qui vont soit vous faire rire, soit vous faire souffrir selon votre expérience sur le sujet. Attention les yeux. Activix, Adobe Flash. Ouais, j'arrête. En revanche, deux autres tentatives super intéressantes. NACL, qui a été d'une part conçu par Mozilla, mais aussi plus ou moins parallèlement par Google, c'est WebAssembly avant WebAssembly. J'ai regardé ce que c'était sur du WebAssembly. Mais c'est juste qu'à l'époque, chacun faisait un peu son truc et résultat des courses, ils n'ont pas mis d'accord jusqu'au moment où ils se sont dit ok, le W3C va nous mettre un standard, etc. ASM.js, très intéressant et très bizarre aussi. C'est une petite bizarrerie, je trouve. Ce sont les papas de WebAssembly qui ont conçu ASM.js il y a quelques années. Alors ils se sont dit bon, je ne peux pas mettre du code natif dans le navigateur. Je ne peux pas mettre un autre langage que javascript dans le navigateur parce que par exemple, j'aimerais mettre du C qui lui est statique au niveau du typage avec un contrôle précis sur la mémoire, etc. Je ne peux pas. Orange, ce que je pourrais faire, c'est prendre du C et le transformer en javascript et puis faire produire un javascript qui serait vraiment bien optimisé, qui serait vraiment prévu pour le compilateur du moteur javascript. Ils l'ont fait et ça marche vraiment pas mal. Ils étaient même très fiers de dire qu'ils étaient à peu près deux fois plus lents que du code natif. On va voir qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose cette histoire de deux fois plus lent ou autre. Mais ça fonctionnait vraiment bien et typiquement, un des trucs les plus impressionnants que j'ai vu, c'était un émulateur DOS dans lequel on faisait tourner des jeux MS-DOS dans le navigateur et derrière, c'était du javascript issu de la transpilation depuis le C. Le problème, c'est que ce n'est pas franchement utilisable parce que le code javascript qui est généré est assez énorme et vous écrivez un petit bout de code en C et derrière, vous vous retrouvez avec un monstre de 500, 1 méga, 2 méga, 3 méga et ça reste du code javascript. Donc ça reste du javascript qui va être compilé par votre navigateur et qui va le faire ramer comme pas possible. D'où l'arrivée, enfin, de WebAssembly. Alors, avant de vous dire précisément ce que c'est, je vais déjà faire sauter trois idées reçues. WebAssembly est destiné à remplacer javascript. Pas du tout. c'est un compagnon de javascript et même mieux que ça, ça peut être le compagnon de complètement autre chose que javascript. C'est pas limité au web. Deuxième idée reçue, WebAssembly, c'est la perf native dans mon navigateur. C'est d'ailleurs le titre de ma presse. C'est un faux ami, c'est vrai, mais non, mais oui. En fait, c'est simple. Si j'écris un super code javascript qui bourrine et que j'écris l'équivalent en WebAssembly mais tout pourri, mon WebAssembly natif, pseudo natif, va ramer. Puis mon javascript, lui, il va bien marcher. Mais dans tous les cas, et on va le voir, ce qui se passe, c'est que c'est transformé en code machine. Donc, il y a toujours ce process de compilation. Donc dire que la performance native dans le navigateur, c'est pas tout à fait juste. C'est vraiment d'où vient le code machine qui a été généré qui compte. Troisième idée reçue, WebAssembly, c'est comme de l'assembleur, c'est un accès direct à la machine, à la mémoire, aux ressources. Il va falloir gérer des problèmes de sécurité énormes. Pas du tout. Le modèle de WebAssembly, on va le voir, est complètement verrouillé de ce côté-là. Donc maintenant que je vous ai éliminé ces trois idées reçues, je vous donne la définition officielle. Je vous laisse la dire tranquillement. Moi, je bois pendant ce temps-là. Web3D8, qu'est-ce que ça dit ? C'est un format d'instruction binaire pour une machine virtuelle basée sur le concept de pile. C'est conçu pour être une cible portable pour la compilation de langages de haut niveau. On va décomposer chaque grande idée qu'il y a derrière tout ça. On va commencer par Virtual Machine. Et c'est pas pour rien que je l'ai barré parce que c'est un faux ami. Non, il n'y a pas de Virtual Machine qui exécute du code WebAssembly au sein de votre navigateur ou du moteur JavaScript. Pas du tout. Le code WebAssembly sera compilé en langage machine de votre machine. Ils ont utilisé Virtual Machine pour une raison que vous allez comprendre, mais c'est un faux ami. Donc, oubliez l'idée qu'il y a un Docker, un VMware, une JVM, de façon Java qui tourne. Non, il n'y a rien de tout ça là-dedans. En revanche, on a un format d'instruction binaire. C'est là où on en revient à tout le blabla que je vous ai fait au début sur comment fonctionne un CPU. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on a des instructions qui sont désignées par des nombres. Ces nombres, c'est des opcodes et c'est comme ça que fonctionne un CPU. Là, c'est la même chose. WebAssembly, c'est un langage. C'est un langage qui décrit des instructions. Ces instructions sont désignées par des nombres et ce sont des opcodes. Donc, en clair, WebAssembly, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Oula, ça fait rêver. Alors, accessoirement, ça fait rêver parce que si vous prenez un éditeur hexadécimal, rien ne vous empêche aujourd'hui d'écrire du code WebAssembly à la vannée en haut. Joueur, n'hésitons pas, faisons-le. Donc, encore une fois, c'est un jeu d'instruction virtuel pour un CPU virtuel et qu'est-ce qu'on va faire avec. Au départ, on a notre V8 ou un autre moteur JavaScript. Je parle de V8 parce que c'est celui que je connais le mieux. Donc, il y a le JavaScript qui continue de massacrer votre machine à grand coup de compilation, triple compilation. Mais derrière, on peut avoir notre WebAssembly et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a un jeu d'instruction virtuel et on va simplement le compiler, donc en fait, le traduire en un jeu d'instruction réel qui est celui de la machine sur laquelle on tourne. Donc, on a bien une phase de compilation mais qui va d'un CPU virtuel vers un CPU réel. On transforme des opcodes virtuels en opcodes réels. Déjà, rien qu'à ce stade, on a plein d'avantages. Déjà, c'est du binaire, donc c'est compact. Donc, ça arrive plus vite. Comme il y a une phase de compilation qui consiste de façon grossière à traduire un opcode virtuel vers un opcode réel, donc du CPU sur lequel votre machine tourne, ce n'est pas très compliqué. Donc, ça va super vite. Et en plus de ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure où le flow d'opcodes, donc votre webassembly, arrive. Donc, on peut faire de la compilation streamée. Donc là, on va super vite. On a déjà réglé les problèmes de startup speed. c'est-à-dire qu'on a un binaire qui est compact. Au fur et à mesure où il arrive, on le compile et après, le code résultant va directement s'injecter en code machine avec le JavaScript. Mais bon, on l'a vu, générer du code machine webassembly en jeu d'instruction virtuel à la mano à grand coup d'opcodes hexadécimaux, bon, oui, c'est pas toujours souhaité avec les clous, etc. Donc, le troisième concept très important, c'est celui-là. C'est l'idée que WebAssembly, c'est une cible pour la compilation de langages de haut niveau. Traditionnellement, vous codez en C, vous compilez, vous avez du langage machine pour le CPU pour lequel vous voulez compiler. Là, vous allez faire la même chose, sauf que vous allez compiler pour le jeu d'instruction virtuel WebAssembly, purement et simplement. En fait, il n'y a pas grand changement par rapport à vos habitudes de développeurs C. Alors, à propos du langage, donc, à la base, WebAssembly est surtout dans l'idée de supporter C, C++ et Rust. Mais il se trouve que ce concept de compilation qui consiste juste à traduire vers un CPU virtuel, comme il est tellement universel, il y a plein de langages qui vont commencer à s'y mettre. Et voici une liste et elle n'est pas exhaustive. Puis on trouve des trucs vraiment funky dedans. On voit du LUA, du OCaml, du Haskell. Voilà. Vous pouvez écrire votre code dans ces langages-là. Vous obtenez du WebAssembly. Donc, c'est quand même assez open bar. Alors, j'ai fait un gros raccourci parce qu'évidemment, vous avez des langages avec un garbage collector, vous avez des problématiques différentes selon les langages. ça veut dire que vous ne pouvez peut-être pas avoir accès à tout ce que vous voulez. Donc, vous avez pris un langage de votre choix, vous avez compilé en CC++ vers du WebAssembly. Après, comment ça marche au sein du navigateur ou dans Node ? C'est là qu'on en vient au modèle de sécurité de WebAssembly. Encore une fois, WebAssembly, c'est un jeu d'instruction virtuel. Et en fait, à la base, il n'y a rien avec. Il n'y a pas de mémoire, par exemple. Et le principe de WebAssembly, c'est de tourner au sein d'un hôte. Alors aujourd'hui, l'hôte principal, voire le seul réellement qui existe, c'est JavaScript, le navigateur ou Node. Et c'est la responsabilité de l'hôte de fournir de la mémoire pour votre code WebAssembly. Moi, je reviens sur mes trois familles d'instructions. Vous vous souvenez de la première famille ? On a des instructions qui permettent de lire et d'écrire dans la mémoire. Là, c'est la même chose. Sauf que cette mémoire, c'est l'hôte qui va la donner. Et par le design même du jeu d'instructions et du principe de compilation qui se passe derrière, de toute façon, le code que vous avez généré ne pourra jamais sortir de cette zone mémoire. C'est blindé par défaut. Donc la problématique de genre, oui, je prends un binaire WebAssembly puis il va commencer à se balader dans la mémoire de ma machine et récupérer mes mots de passe, c'est tout simplement pas possible. C'est même encore pire que ça parce qu'en fait, votre code WebAssembly, à la base, il est dans une prison. Littéralement. Le jeu d'instructions WebAssembly, je reviens encore à mon jeu d'instructions et à mes trois grandes familles, c'est vraiment tout ce que ça sait faire. Lire, écrire dans la mémoire, dans un cadre hyper limité qui est donné par l'hôte, faire des opérations basiques et puis faire du contrôle de flux. Là, vous remarquez, je ne vous parle pas de clavier, je ne vous parle pas de souris, je ne vous parle pas d'écran, je ne vous parle pas d'objet, je ne vous parle pas d'allocation mémoire, ça n'existe pas. De la même manière que d'une certaine façon ça n'existe pas réellement pour un CPU, en WebAssembly, ça existe encore moins. Donc, vous avez votre code, il est là, il se lance, il a son petit bloc mémoire, il peut faire joujou avec, mais c'est tout. Alors, évidemment, non. Encore une fois, le modèle de sécurité de WebAssembly se repose intégralement sur l'autre. Quand vous avez du code à WebAssembly qui arrive dans le navigateur, ce qu'on appelle un module, et c'est comme une classe, et vous pouvez l'instancier. Donc, vous pouvez avoir autant d'instances que vous voulez. Et à chaque instance que vous lancez, vous pouvez injecter des imports. Ces fameux imports, typiquement, c'est quoi ? C'est des fonctions. Je vous disais, WebAssembly, lui, il ne sait pas comment afficher quelque chose dans la console du navigateur. Par contre, JavaScript, lui, il sait le faire. Donc, vous allez importer une fonction, typiquement console.log, dans le WebAssembly au moment de l'instantiation, et votre WebAssembly pourra appeler cette fonction. Mais quand je dis appeler, c'est que vraiment, il va l'appeler en sortant. C'est-à-dire, au moment où il fait son appel à console.log, c'est le JavaScript qui prend la main. Et ce n'est pas du tout le WebAssembly. Vous extrapolez ça pour tout, les accès au DOM, les accès à WebSocket, les accès à WebGL, à WebAudio, et toutes ces choses-là. Inversement, vous pouvez parfaitement exporter, heureusement, des fonctions depuis WebAssembly. Donc, vous avez fait une super fonction qui fait un traitement ultra bourrin, super efficace, etc. Vous dites, j'exporte ça, et votre hôte sera au courant qu'il y a ça qui est disponible et pourra l'utiliser. Donc là, oui, c'est ce que je vous ai expliqué. tout ce qui est accès DOM, WebGL et autres, vous êtes obligés de créer vous-même, là, j'insiste bien, on est à la route, vous êtes obligés de recréer vous-même tous ces accès. Alors voilà, ça, c'est le fonctionnement global de WebAssembly. On va passer maintenant à comment on l'utilise réellement. Comme je suis taquin, je me suis dit que j'allais quand même vous faire un truc vraiment bas niveau parce que de la même façon qu'on a dans un CPU des opcodes, pour un CPU, on a de l'assembleur. En fait, l'assembleur, c'est quoi ? C'est que, par exemple, si j'ai l'opcode 42 qui fait une addition, on va coller une étiquette sur 42 qui sera par exemple ADD. Voilà, j'écris ADD, je lance ça dans un assembleur qui est donc aussi un compilateur et ça va faire un 42 qu'on va mettre dans la mémoire et voilà, le CPU l'exécutera. Il y a la même chose en WebAssembly, ça s'appelle le WAT, comme le WebAssembly text format. Le langage sous-jacent, c'est du S-expression, un truc issu de lisp avec plein de parenthèses, en gros, vous remplacez les accolades par des parenthèses. Et la bibliothèque et les outils pour manipuler ça, c'est WebAssembly by Binary Toolkit avec dedans un WAT to WASM, WASM étant le format binaire WebAssembly qui va arriver dans le navigateur. Alors, qu'est-ce qu'on va coder ? On va coder un truc ultra simple, on va coder ça. C'est juste une fonction qui va prendre en entrée un entier et qui va afficher dans la console l'addition de 42 plus cet entier. Alors, on est parti. Donc, je vous l'ai dit, WebAssembly, c'est un module. Dans un premier temps, je vais juste faire une fonction toute bête qui va retourner 42. Pour le dire, je dis result i32. Ce qui me permet de vous préciser que dans WebAssembly, vous n'avez que quatre types. Ah ! Allons bon. Ah, putain ! Drame ! Pourquoi il ne s'affiche pas ? Ça s'affiche bien sur mon écran, mais... Ah, c'est peut-être parce que c'est traité... Ouais ! C'était ça, le piège. OK. Bon, je vous la refais courte. Donc, le module, une fonction qui va retourner 42. Si je fais plaît, ça marchera. Voilà. Et donc, ça retourne à i32. Parce qu'en fait, dans WebAssembly, vous n'avez que quatre types. Vous avez les anti en 32 bits, les anti en 64 bits, les flotteurs en 32 bits et les flotteurs en 64 bits. Et c'est tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous oubliez la notion d'objet. Vous oubliez la notion de string. Vous oubliez la notion de classe. Vous oubliez tout ça. Ça n'existe pas. On est au niveau d'un CPU. Un CPU virtuel. De là, ma fonction va juste faire une instruction qui est donc i32.const 42. Ça, ça fait quoi ? Ça va ajouter 42 sur la pile. Parce que c'est effectivement basé sur le concept... Tout le monde est à l'aise avec le concept de pile ici. Je vous fais un détail. C'est bon pour tout le monde ? Qui n'est pas à l'aise avec ? Ok, super. Je ne vous détaille pas. Maintenant, je vais faire ma fonction que je vais exporter qui sera appelable depuis mon code JavaScript. Donc, c'est tout mettre. Je dis qu'elle s'exporte et avec un nom. Je dis qu'elle prend un entier, un paramètre et elle ne retourne rien. Donc, je n'ai pas besoin de mettre result. De là, je fais un call vers ma fonction qui va me retourner 42. Je vous ai mis ça juste pour vous montrer comment on fait justement du contrôle de flux, comment on appelle une fonction en WebAssembly, pas en Watt. Get local 0. Donc ça, ça va simplement récupérer le paramètre qui a été donné à ma fonction et le mettre sur la pile. De là, je peux faire une addition qui va aller chercher les deux opérantes sur la pile, faire l'addition et mettre le résultat sur la pile. et de là, je peux appeler ma fonction pour afficher. Et comme je vous l'ai dit, cette fonction, elle n'existe pas. Mon WebAssembly ne l'a pas de toute façon. Donc, c'est l'autre qui va la fournir et on va d'abord la déclarer. Donc, ça se fait en fait assez naturellement. Voilà. On importe host log, on va voir à quoi ça ressemble. De là, ça prend un entier en paramètre et c'est fini. C'est tout ce qu'on a pour le code Watt. On va le compiler. Alors, le petit moins V n'est pas là pour rien. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est la transposition de mon code Watt qui est très très près des opcodes avec les opcodes eux-mêmes. Tout simplement. On peut même s'amuser à voir la taille du code généré. Tout en bas, simple Watt, point Watt, 249 octets. Résultat compilé, 74. Côté JavaScript, ce n'est pas très compliqué. On va d'abord faire notre objet qui importe notre fonction console.log. Donc, le host et le log que vous voyez tout à l'heure, c'était ça. Et qu'est-ce que je mets ? Console.log. Une fois que j'ai fait ça, avec un simple fetch, je récupère mon binaire WebAssembly. Ça va me retourner à un arrêt buffer, donc ça on verra plus tard, et je peux simplement instancier mon module en lui donnant l'objet que j'ai créé. pardon, l'objet d'import. Une fois que j'ai ça, j'ai une instance, et dans mon instance, au miracle, qu'est-ce que je vais avoir ? Export et ma fonction. Et je vous garantis que ce qu'il y a là n'a pas été fait au montage vidéo, c'est vraiment le code produit. Je n'ai pas triché. Donc voilà, ça c'était plus pour la culture, pour vous voyez un peu qu'on peut descendre très très bas niveau. A priori, il n'y a pas grande raison d'avoir à écrire du Watt. Après, on n'en sait rien. Il y a encore des gens qui codent en assembleur à droite à gauche dans le monde du jeu vidéo ou dans de l'embarqué, dans l'IoT. Allez savoir si à un moment ou à un autre, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher quelque chose d'extrêmement pointu, de très très précis, que ne peut pas vous fournir un compilateur. Donc, c'est bien sympa, mais nous, on veut pouvoir réellement travailler et donc pour ça, on va utiliser un langage de plus haut niveau. En l'occurrence, on va utiliser du CC++. Et pour ça, on va utiliser EMScripten, qui à la base avait été conçu pour générer de la SM.js. Mais comme c'était déjà bien conçu à la base pour un environnement comme le JavaScript, très naturellement, les gars derrière ont produit la version WebAssembly. Et en plus, c'est super facile à utiliser. Si vous voulez compiler votre petit programme C pour avoir le résultat en WebAssembly, vous avez ça à faire. Habituellement, sous Linux ou je crois sur Mac aussi, mais je ne suis pas sûr, vous utilisez CC ou GCC. Là, vous utilisez EMCC. Vous lui donnez votre code C, vous dites en quoi vous voulez la sortie et vous remarquerez que le moins haut pour output sort un JS. On va voir pourquoi. Comme à la base, EMCC est prévu pour sortir du SM.js, là, vous devez préciser que vous voulez du WebAssembly. Alors, le truc, c'est que on veut compiler du C. Mais encore une fois, WebAssembly, c'est comme un CPU. Il a de la mémoire, il y a des instructions, mais par exemple, ne serait-ce que la notion d'allocation mémoire n'existe même pas pour WebAssembly. De la même manière que ça n'existe pas au sein de votre CPU. Ou presque. Ce qui se passe, c'est que vous devez gérer vous-même la mémoire, intégralement. Ce qui est la même chose en C, d'ailleurs. C'est-à-dire que le langage C en lui-même, si on retire toutes les bibliothèques, ce n'est pas capable de gérer de la mémoire. Ça permet tout au plus de manipuler ponctuellement. Mais si vous voulez allouer de la mémoire, vous êtes obligés d'intégrer la lib C. Cette fameuse lib C, elle existe tout simplement en WebAssembly via EMScriptM. Quand j'ai mon petit example.c que je compile, si dedans, par exemple, je fais un malloc, EMScriptM est suffisamment intelligent pour importer le malloc de la lib C et le mettre dans mon binaire WebAssembly. Et vous voyez que parallèlement, il va produire un fichier example.js, ce qu'ils appellent le glue code. Donc, en fait, c'est une série de helpers qui permettent de manipuler votre mémoire WebAssembly, qui permettent de faire des échanges, des appels, etc., sans avoir à trop se prendre la tête. Donc, en l'occurrence, moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'était ceci. Ça fournit à la base un objet module, je trouve ça un peu bizarre comme nom, dans lequel ils mettent des hooks, des callbacks. Donc là, par exemple, on runtime initialize, ce sera appelé une fois que le glue code aura téléchargé et instancié votre binaire WebAssembly. CWAP permet d'appeler du code C qui a été compilé en WebAssembly depuis JavaScript. GetValue, SetValue et WriteArrayToMemory, c'est pour simplement accéder à la mémoire avec laquelle votre WebAssembly est en train de jouer. Le WriteArrayToMemory, par exemple, est très intéressant parce que WebAssembly sera surtout utilisé pour faire des traitements un peu lourdingues sur des gros paquets de données. Et donc, c'est bien depuis votre JavaScript de lui dire tiens, je te donne tout ça, je te donne ce flux audio, je te donne cette vidéo, je te donne cette image et vas-y, fais-moi un filtre, recompose-moi tout ça, etc., etc. Justement, c'est ce qu'on va faire. Deuxième et dernier, live coding. on va se faire une petite appli très simple qui va prendre une belle image, une belle fleur qui va la récupérer en JavaScript. C'est une image JPEG. Notre JavaScript va appeler du code WebAssembly et ce code WebAssembly va faire un truc bien bourrin. Il va décoder le JPEG pour obtenir un bitmap, c'est-à-dire RGB, 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 l'image décompressée. Ensuite, il va réencoder en JPEG, mais ce coup-ci avec une qualité différente qu'on aura passé en paramètres. Une fois qu'il a fait ça, il va le redécoder à nouveau pour reobtenir le bitmap et il va transférer ce bitmap, donc encore une fois RGB, 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 au JavaScript qui ira l'afficher dans un canvas HTML. Alors là, on a deux solutions. Soit je vous fais la démo maintenant, est-ce que c'est très clair pour vous ce qu'on va faire là ou est-ce que vous vous faites la démo avant ou je vous fais la démo après ? Après ? Avant ? Qui veut après ? Qui veut avant ? Bon, donc ce sera avant. Donc voici à quoi. Alors, ce n'est pas une fleur, c'est Bangkok. Oh, putain. Si je retrouve ma sourire, il faut que je la mène là. Ok. Il faut que je retrouve ma souris au moment où j'ai la main dedans. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc là, j'ai une belle image, tout propre, et en fait, en faisant bouger mon curseur, je peux la dégrader en temps réel et voir le résultat. Alors, chose amusante, ça m'a permis de découvrir que le JPEG, la dégradation est vraiment marquée juste dans le range bas de la qualité. Plus vous montez, plus vous avez du mal à obtenir vraiment une grosse différence. Vous voyez, là, je monte, ça va de 1 à 100. Bon, voilà. On ne peut pas dire que ça change énormément. Donc c'est ça qu'on va coder. Alors, il va falloir que je retrouve. Voilà. Alors, ce qui est intéressant déjà avec cette idée qu'on va utiliser la librairie JPEG, ça veut dire que comme vous partez d'un langage de haut niveau, vous avez parfaitement le droit d'utiliser les bibliothèques qui existe pour ce langage de haut niveau. Là, en l'occurrence, c'est du C. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la lib JPEG qui est sur le site du JPEG groupe. Donc, je ne vais pas trop traîner dessus, mais voilà, je la télécharge, je la décompresse et je la build. Là, je fais le process qu'on a habituellement quand on build la lib JPEG pour un logiciel C standard. Sauf que là, je le fais pour WebAssembly et en fait, c'est EMScripten qui génère des wrappers pour ça, donc je vais vous montrer celui qui est intéressant, voilà, qui est celui-là. C'est-à-dire qu'habituellement, vous faites MEC, vous téléchargez les sources, vous faites MEC, ça vous produit le truc, là, vous allez faire EMScripten MEC et ça fera exactement la même chose. Et en plus, ça vous sort en termes de visualisation la même chose qu'un MEC standard. C'est juste que le CC, en fait, va être redirigé vers le compilateur WebAssembly de EMScripten. Donc, de là, on va obtenir une belle librairie. Ce que vous voyez là, donc le libjpeg.a, c'est la librairie au format WebAssembly, tout simplement. À partir de là, on peut commencer à coder. Donc, on va écrire notre code C qui sera ensuite transformé en WebAssembly. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous montrer rapidement les structures de données. Donc, bon, ça, c'est pas passionnant. Voilà, ça, c'est là-dedans que je vais stocker mon image et vous verrez ensuite comment dans le code JavaScript on va y accéder. Donc, ça, ça représente une image autant compressée que non compressée. Ah oui, alors, je suis peut-être méchant. Est-ce que vous avez tous fait un minimum de C dans votre vie ? Ou est-ce que... Bon, je suis absolument désolé pour les autres. Mais malheureusement, WebAssembly, vous êtes obligés... Enfin, est-ce que WebAssembly est destiné aux développeurs JavaScript ? Non, clairement pas. C'est destiné aux gens qui codent dans des langages différents et typiquement des langages prévus plus pour la perf. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas en faire en tant que fronteux JavaScript classique. Ce n'est pas non plus impossible. Là, je vous montre très rapidement deux fonctions sur lesquelles on ne va pas s'attarder. Juste, la première va lire un JPEG. Donc, le JPEG data, c'est les données qui sont compressées avec la taille qu'elles font et ça va nous retourner une image décompressée bitmap. La deuxième, whiteJPEG, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Je lui donne un bitmap en lui indiquant sa largeur et sa hauteur et la qualité que je veux comme JPEG et ça me retourne une image compressée au format JPEG. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce code-là parce qu'il n'est pas passionnant. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi il ressemble parce que si vous regardez bien, vous voyez des choses avec marqué JPEG underscore un peu partout. Ça, c'est des appels à la librairie standard JPEG. Je n'ai rien fait de particulier lié à WebAssembly ou JavaScript. J'ai écrit du code C comme j'aurais écrit du code C pour du C, pour n'importe quoi. Je ne me suis pas posé de questions. C'est assez génial pour ça. Là, on peut commencer à s'y mettre. L'idée, c'est de faire une fonction qu'on va appeler compress et qui va recevoir en entrée venant de JavaScript des données JPEG, va les décompresser, les recompresser avec une nouvelle qualité, puis redécompresser et renvoyer le résultat bitmap. Ma fonction retourne un pointeur sur une image et le EMScripten Keepalive que vous voyez là, il est assez important parce que si vous ne lisez pas la doc, vous perdez beaucoup de temps. EMScripten essaie d'optimiser au maximum le code WebAssembly généré. Donc si vous écrivez du code C, vous avez une fonction et que vous ne l'utilisez nulle part, il la dégage au moment de la compilation. Et vous, vous êtes là en train de vous battre avec votre JavaScript et vous vous dites pourquoi je l'ai exporté ? Il devrait l'avoir ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça ne marche pas. Non. EMScripten fait en sorte que le WebAssembly qui sera généré sera extrêmement compact et il va donc virer les fonctions qui ne sont pas utilisées. Là, je lui dis que celle-ci, je ne l'appelle nulle part dans mon code mais par contre, j'en aurai besoin. Donc garde-la. Donc ça, c'est classique. Voilà. Là-dessus, qu'est-ce que je fais ? Je lis mon JPEG en entrée, je le compresse. Voilà. Puis je le décompresse à nouveau pour obtenir le résultat bitmap RGB. Et là, il va y avoir une petite finesse. Il se trouve qu'on a un résultat bitmap sous forme de RGB mais un canvas HTML, lui, il prend en entrée du RGBA comme alpha pour l'opacité. Donc moi, à la base, j'avais écrit la transformation RGB vers RGBA en JavaScript. Mais tant qu'à faire, comme c'est un traitement bourrin, autant le faire en C puisque c'est pour ça qu'on en fait du C d'ailleurs. Donc, allons-y. Pareil. Alors là, vous notez, il y a un malloc. Ce fameux malloc, c'est la libc de mscriptem qui me permet d'allouer de la mémoire. Alors, ça veut dire quoi allouer de la mémoire ? Ça veut dire juste que j'ai une zone mémoire gigantesque et je dis de tel endroit à tel endroit, je réserve et la prochaine fois que je l'ouvrirai de la mémoire, tu n'y iras pas taper là-dedans, tu n'y iras pas m'écraser ça. C'est juste de la gestion de blocs, ni plus ni moins. Donc là, je fais ma transformation RGB vers RGBA, rien de passionnant. Mais comment on est en C ? Fatalement, on doit gérer notre mémoire nous-mêmes et donc on est condamné à faire des mallocs et tous les frics qui vont avec. Il se trouve que mes fonctions write JPEG et read JPEG, elles allouent la mémoire. Et comme je n'ai plus besoin des premières images, je suis obligé de le libérer à la mano. Et on verra qu'on est obligé de le faire aussi en JavaScript. Alors justement, le JavaScript, on va y arriver. si rapidement le build, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est super bête. Voilà. Je donne mes différents sources en C et accessoirement, je donne la lib JPEG que j'avais buildée préalablement. Vous avez vu que le process que j'ai fait pour buller la lib JPEG, il n'était pas compliqué. J'ai juste à l'insérer dans mon build classique. Il n'y a rien de magique. Pour le reste, on indique que c'est du WebAssembly, quelques flags un peu embêtants et WebAssembly et .jpeg, .js pour dire qu'on va obtenir notre code WASM et notre code de glue en JavaScript. Donc on vérifie. Et voilà. Donc maintenant, on est content, on a un super code en WebAssembly, on va l'utiliser. Donc pour ça, go la partie JavaScript. Donc ça, c'est le slider. et ça, c'est plus intéressant. Voilà. Grâce à EMScriptem, le petit process que je vous avais montré avant où on fetch et puis on instancie, etc., vous n'avez pas besoin de le faire, vous mettez juste cette ligne et c'est bon, c'est fait. Tout le boulot est fait. La gestion de la mémoire, l'import, tout est bon, c'est disponible. Vous vous retrouvez alors avec un objet module que vous partagez avec EMScriptem et dans cet objet module, vous pouvez mettre typiquement un hook pour savoir quand c'est prêt à être utilisé. De là, on va récupérer notre image en JPEG. Ah pardon, excusez-moi, j'allais oublier. Non, déjà, on va commencer par récupérer la fonction C qu'on a écrite. Elle est en C. Il faut qu'on puisse y accéder depuis JavaScript. Heureusement, on a EMScripten à la rescousse pour nous aider à la récupérer facilement. C'est une fonction qui s'appelle CWrap. Je vous avais parlé un petit peu avant. Donc elle prend en entrée quoi ? Le nom de la fonction dans le code C, c'est compresse. En deuxième paramètre, c'est qu'est-ce qu'elle retourne. Et souvenez-vous, je vous ai dit, il y a quatre types dans BobAssembly. Donc là, qu'est-ce que ça retourne ? Mon compresse, ça retourne un pointeur. Et un pointeur, c'est quoi ? C'est juste une position dans la mémoire. Donc c'est un nombre, c'est un index, ni plus ni moins. C'est pour ça que je vous remets d'ailleurs le code de la fonction compresse. Voilà. Le premier paramètre, c'est un pointeur, donc c'est un number. Deuxième paramètre, c'est la taille des données, c'est un number. Et puis la qualité, c'est un number. C'est pour ça que vous avez, juste après, ce tableau avec trois numbers. Alors, petite finesse, là aussi, l'idée pour moi, c'est de vous faire gagner du temps. Encore une fois, EMScriptM cherche à produire le code WebAssembly le plus optimal et le plus compact. De fait, quand vous utilisez certaines fonctions, vous devez les importer à la main au moment du build. C'est pour ça que ici, je vais rajouter CWAP pour lui dire je vais en avoir besoin. Parce que sinon, le glue code, s'il met toutes les fonctions disponibles, ça fait un glue code absolument énorme. Ils ont changé ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc là, je récupère mon image. Ça me retourne un arrêt buffer. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un arrêt buffer en JS ? Qui ne sait pas ? Un, deux, trois, quatre, c'est super important et super utile en WebAssembly puisque puisque WebAssembly c'est du binaire, que ça manipule de la mémoire sous forme binaire, il faut qu'on puisse faire des échanges binaires avec WebAssembly. Et pour ça, on a les arrêts buffer. Un arrêt buffer, c'est justement une représentation binaire mais auquel on n'accède pas comme ça. En revanche, on peut accéder, voilà, c'est une représentation binaire mais on peut faire des vues dessus. Donc là, par exemple, on peut créer un uint 8 arrêt qui dit c'est une vue en octets de 8 bits sous forme de tableau. Et à partir de là, je peux écrire dans mon arrêt buffer et récupérer les valeurs comme je veux. Donc, c'est là que va se trouver mon image et c'est ça que je vais passer à l'arrivée à mon WebAssembly. Donc là, typiquement, j'ai reçu dans Rojpeg le arrêt buffer et j'en fais un uint 8 arrêt qui est donc une représentation sous forme d'octets. Ça me permet de récupérer la taille exacte de mon paquet de données. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que... Pardon, je vais aller un petit peu vite. Je vais refaire la pause au bon endroit. Voilà. Là, j'alloue la mémoire directement dans le bloc mémoire WebAssembly. Ce fameux malloc, ça fait partie du glue code de MScriptM. Ça me permet d'appeler de l'extérieur le malloc de la libc qui est embarqué dans le WebAssembly. Et comme je vous l'ai expliqué, ce n'est jamais qu'une réservation de mémoire. C'est juste dire de tel endroit à tel endroit je réserve un bloc. Et à partir de là, je peux écrire directement dans la mémoire que j'ai réservée depuis mon fameux tableau typé. Comme ça, je peux transférer mon image dans la mémoire WebAssembly. De là, j'appelle ma fonction. Alors ici, je le fais juste une fois pour récupérer la taille de l'image puisque je reçois une structure, celle-ci, avec width et height. Et je vais utiliser getValue qui va me permettre de récupérer une valeur précise à un format précis dans la mémoire. Souvenez-vous, compresse, ça retourne un pointeur vers ma structure. Un pointeur, c'est un nombre, c'est un index, c'est une position dans la mémoire. Quand je fais un getValue, je me contente de lui dire écoute, tu vas à tel endroit dans la mémoire et tu vas me récupérer la valeur sous cette forme. Et la forme, elle est indiquée, c'est i32, donc il va récupérer 4 octets et il va me les retourner à partir de cet endroit. Pareil pour la hauteur. Et encore une fois, ça fait partie du glue code et je suis obligé d'ajouter à la main pour le build ces fameuses fonctions. Ça, je vais vous le passer vite fait parce que c'est quoi ? C'est la création du canvas dans lequel je vais afficher l'image, donc rien de passionnant. Là, on passe à la vraie fonction qui nous intéresse, celle qui va nous produire les bitmaps avec la qualité demandée. Et donc, souvenez-vous, la fameuse structure, vous aviez width, height, size et data qui est un pointeur et ce pointeur pointe vers quoi ? Vers un autre endroit dans la mémoire où il y a mon image compressée ou décompressée. Là, en l'occurrence, elle est décompressée et il faut que j'aille récupérer ce pointeur et à partir de là, je peux remplir mon canvas en allant chercher la mémoire à cet endroit. Pour le faire, je fais une petite magouille pour vous dire à quel point on est vraiment entre du haut et du bas niveau. Je fais un accès direct à la mémoire que je partage avec mon module EMScriptM. Ce fameux HEP8, c'est la mémoire de mon WebAssembly et je peux lire directement dedans de cette façon-là. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je crée un nouveau Uint8array depuis la mémoire WebAssembly en partant de pbitmat data qui est un pointeur, c'est juste un index dans la mémoire et je lui dis tu récupères width x 8 x 4 octets. Une fois que je fais ça, un appel canvas extrêmement classique. et puis on est bon, le reste du code, c'est du classique. À ce petit détail près que vous voyez qu'effectivement, on est toujours en permanence condamné à gérer la mémoire nous-mêmes. Et donc, je sais que ma fonction compresse, elle a alloué de la mémoire, donc mon boulot, même côté JavaScript, c'est le désalloué. Parce que si je ne le fais pas et que ma fonction compresse, elle est appelée souvent, 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 au bout d'un moment, j'ai un gros message en rouge dans la console qui me dit, tu as explosé la mémoire, game over. Le reste, c'est juste l'appel au slider qui fait l'update, etc. Alors, je pense que j'ai déjà largement dépassé mon timing, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps pour des questions. 5 minutes pour les questions, c'est bon ? Ah, oui. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, là-bas. Si on développe l'application... Attends, il faut le micro parce que sinon, on ne t'entend pas. Ça va ? D'accord. Si on développe, par exemple, un jeu vidéo en C avec lequel on dépend de SDL ou d'OpenGL, par exemple, si on a ses sources, bien sûr, SDL, OpenGL, on a les sources, ça veut dire qu'on est capable de l'exécuter dans le navigateur maintenant avec ça ? Alors, exactement. Au détail près, que là, tu as parlé de SDL et d'OpenGL, n'oublie pas que tu reposes intégralement sur l'autre. OK ? Donc, quand tu me dis OpenGL, c'est donc pour accéder à la carte graphique. Exactement. C'était ma seconde question sur la mémoire du GPU, etc. ton code WebAssembly, lui-même ne le fera pas. Mais par contre, Emscripten, lui, va faire le boulot pour toi de te faire une passerelle avec typiquement WebGL. Donc, Emscripten, de la même manière que tu peux lui mettre, enfin, qui est dedans en natif, il te met la libcée en WebAssembly, il peut t'intégrer toute la passerelle vers WebGL et WebAudio et SDL, etc. Donc, oui, justement, les principaux usages aujourd'hui qu'on a avec WebAssembly, c'est des jeux qui se basent là-dessus. Et ma seconde question, c'était justement sur les fuites mémoires, s'il y avait une barrière ? Il y a une barrière de toute façon par l'hôte. C'est l'hôte qui donne la mémoire à WebAssembly. Par défaut, si jamais tu n'apportes aucune mémoire, je crois que c'est 16 mégas. Je ne sais même pas quel est le plafond, mais tu mets 16 mégas. Si jamais tu vas commencer à remplir ta mémoire et l'éclater, je vais te dire, ce n'est même pas temps que tu vas la remplir, c'est qu'en fait, tu vas chercher à dépasser les bornes de ta mémoire. Et là, tu vas avoir un plantage parce qu'il va dire non, out of bounds, tu n'as pas le droit d'écrire en dehors de la mémoire. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai deux questions, c'est assez rapide. Une sur, est-ce qu'on a une idée du gain de performance en termes de mémoire ou de temps entre le faire comme ça ou le faire en JS directement ? Et la deuxième question, c'est que penser du coup de, par exemple, TypeScript, donc de la surcouche à JS qui permet de le typer, qui est utilisé, par exemple, sur les précompilateurs angulars pour essayer d'avoir du code plus optimisé. Alors, pour la première question sur le gain de performance, c'est comme je te disais, je peux très bien écrire, je t'écris un code C tout pourri qui rame et puis je t'écris un code JavaScript qui est bien optimisé, etc. Bon, voilà. De toute façon, sur un cas standard global, tu as un gain de performance, alors le chiffre qu'ils ont sorti, c'était 1,2. Je ne sais pas trop d'où ils l'ont sorti, mais ils ont dit que de manière générale, on est à 1,2 fois la performance native. Voilà. Pour ta deuxième question, c'était par rapport à des choses comme ta description. Alors oui, complètement. t'as vu la liste des langages que j'ai mis, plus tu vas sur un langage qui te permet de maîtriser ce que tu fais en termes de mémoire, de ressources, les perfs, etc. Plus tu as un gain. Comme dans TypeScript, tu intègres du typage, qui est quand même très souple, il ne faut pas l'oublier, mais si tu écris un code TypeScript hyper rigoureux, oui, tu peux avoir un gain au moment de la compilation vers du WebAssembly. Après, je ne sais même pas s'ils ont fait un compilo TypeScript vers WebAssembly. Je ne crois pas l'avoir vu. Je parlais de précompilation directement pour le navigateur en JS. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que le TypeScript par exemple, la précompilation permet d'améliorer le code JS final, de digiter par exemple tous les titres qu'on a vu au début. C'est exactement ce que fait ASM.js. C'est ça qui est drôle, c'est que ASM.js prend du C et produit du code JavaScript, mais c'est un code JavaScript particulièrement optimisé. Typiquement, alors le grand exemple qu'ils donnent, c'est qu'ils te mettent, si tu écris, imagine que tu écris en C A égale 1, pardon, int A égale 1, si tu écrivais A égale 1 en JavaScript, il va considérer ça comme un nombre et il ne va pas savoir si c'est un flottant ou si c'est un entier. Mais là, comme en C, tu as écrit int A égale 1, au moment où c'est transpilé en JS avec ASM.js, il va écrire A égale 1 pipe pipe 0, ce qui va forcer le compilateur à comprendre que c'est un entier. Donc là, le compilateur, il saura qu'il traite avec un entier et donc là, à un niveau perf, il peut faire des optimes. Donc l'idée d'utiliser TypeScript et ce typage, etc., peut effectivement, si le compilot est spécialement bien conçu pour, très bien fonctionner. Ma question est plus simple. Est-ce qu'on a accès au thread ou éventuellement de l'exécution asynchrone ? Alors, c'est un des grands sujets. J'avais d'autres slides qui enchaînaient avec l'avenir de WebAssembly. C'est prévu. Là, ils sont vraiment sortis. On est à la version 1.0, mais officielle. C'est dispo dans IE, Chrome, Mozilla, Firefox et Opera. C'est standardisé par le W3C. Ils ont sorti de ce qu'ils appellent le MVP qui était très orienté sur le CC++. Ils s'orientent maintenant vers le Rust et ils veulent étendre WebAssembly en rajoutant un certain nombre de choses comme effectivement les threads mais aussi le Garbage Collector implicite. Ça veut dire que par exemple, tous les langages avec Garbage Collector pourront être beaucoup plus facilement intégrés en WebAssembly. Alors après, ça reste un Garbage Collector. Ça veut dire qu'il faut savoir le gérer pour éviter d'avoir des pertes de performance. On arrête pour les questions. Voilà. Merci beaucoup. On me dit qu'il faut que vous mettiez des gommettes à la sortie. Merci.